Bonjour. A l'occasion d'une belle randonnée sur le volcan Teide à Ténérife, Espagne, j'ai fait connaissance de Benjamin, un coureur de trail, c'est-à-dire quelqu'un qui mange du dénivelé en montagne sur des terrains variés, accidentés, et il se plaint d'une douleur au genou. Donc, après notre randonnée, j'ai proposé de regarder avec un œil kinésithérapique le corps dans son ensemble de Benjamin. Et si vous regardez bien, vous voyez que les deux homoplates ne sont pas semblables, que les pieds présentent des différences. Et que dans cette vue de profil, Benjamin me fait penser à Gaston Lagaffe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un modèle morphologique de perfection. On voit qu'il a un dos arrondi et qu'il est raide puisqu'il n'arrive pas à toucher le sol avec ses mains en gardant les pieds posés et les talons posés. Il est incapable, dans cette posture, de poser ses talons au sol. En clair, ça signifie tout simplement qu'il est raide. Alors, il peut continuer à être raide toute sa vie, mais il risque de rester raide et de le devenir de plus en plus. Et en étant raide, il va se rouiller de plus en plus, même en étant jeune, et il risque d'en souffrir. Donc, là, cette simple position test de mettre les mains à plat au sol devant soi et d'essayer de poser les talons au sol, il a beau forcer et forcer encore par à-coups, ce qui n'est pas à faire, eh bien, il n'y arrive pas. Donc, il est raide, il a une colonne vertébrale qui n'est pas parfaitement harmonieuse. Et il a des jambes qui ne sont pas dans la même position. Un genou est d'aplomb, il regarde bien droit, et l'autre est de travers. Et quant au thorax, eh bien, il a un thorax étriqué, plus serré d'un côté que de l'autre. Avec tout ça, eh bien, ça fait quand même des petits problèmes. Vous voyez qu'une rotule est à peu près centrée, alors que l'autre, elle est décentrée, elle est tournée vers l'extérieur. On dirait un vieux politicien qui a un genou qui dit merde à l'autre. C'est aussi valable pour les jeunes politiciens. Donc, j'observe ce jeune sportif et je le teste comme me l'a démontré enseignée Françoise Mézières, qui a créé à partir de 1947 une méthode de kinésithérapie qui porte son nom, la méthode Mézières. Et moi, j'ai été l'élève de Françoise Mézières en 1977, nous sommes en 2022, j'ai 72 ans et je continue à travailler en méthode Mézières. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je teste une jambe en l'élevant progressivement et Benjamin me signale que ça tire ses muscles derrière la cuisse et au niveau du genou. Donc, je redescends tranquillement cette jambe et je vais la comparer avec l'autre jambe. Alors, en écoutant ce que me dit le jeune patient, ça c'est le côté où il s'est positionné lui-même, un strap, une bande élastique qui est destinée à l'aider à avoir moins mal au genou. Mais ça n'est pas forcément du côté où il a mal que se trouve la clé du problème. Ça peut être de l'autre côté, ça peut être ailleurs. C'est pour ça qu'en méthode Mézières, on ne se contente pas de regarder, d'observer un petit morceau du patient, là où il dit qu'il a mal. Mais on cherche à voir un ensemble, à percevoir ce qui se passe et pour cela, il faut prendre du temps. Là, je suis sur le balcon de l'hôtel Garoué à Ténérife. Je manque un peu de place et vous observez que j'ai les jambes pliées et que je fais attention à la position de mon dos. Parce que si moi, kinésithérapeute, je soulève les jambes d'un jeune sportif, ça pèse lourd. Je risque de me démolir le dos si je suis en mauvaise position. Donc, ça veut dire que pour traiter un patient en tant que kinésithérapeute, j'ai intérêt à être moi, le kinésithérapeute, en bonne forme. Parce que si je lui dis, ah, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, il va dire, quel que c'est que ce vieux ? Il ferait bien de prendre sa retraite. Donc, je me positionne de manière à ne pas me faire mal et à pouvoir observer mon patient. J'ai placé mon pied sous ses fesses, sous son bassin, parce qu'il a le bassin qui se soulève. Pourquoi son bassin se soulève-t-il ? La réponse est parce qu'il a des muscles qui sont trop courts, notamment les muscles de l'arrière-cuisse et les muscles des mollets. Et c'est pour ça que Françoise Mézières, à partir de 1947, a parlé de la chaîne musculaire postérieure, en expliquant, en démontrant que tous les muscles du plan postérieur, c'est-à-dire de l'arrière du corps, sont reliés les uns aux autres, depuis les pieds, en descendant jusqu'au bassin, en se prolongeant tout au long de la colonne vertébrale, jusqu'au crâne, jusqu'au bras, jusqu'aux mains, tous les muscles sont liés. Donc là, en douceur, j'aide Benjamin à trouver une position dans laquelle le bas de sa colonne vertébrale, la région lombaire, est en appui au sol. Pour cela, et compte tenu de son manque de souplesse, en clair, de sa raideur des jambes, eh bien, je lui permets de fléchir les genoux. Ceux qui disent faire du Mézières en tendant les jambes ont été mal formés ou mal informés. J'observe les pieds, je constate que les orteils d'un pied sont allongés, tandis que les orteils de l'autre pied sont plutôt rétractés, ce qui est anormal, puisque dans cette position, avec les pieds en l'air, il n'est pas en charge, et que les pieds devraient avoir une position symétrique. Or là, il y a une asymétrie des pieds qui indique qu'il y a des problèmes de pieds. Eh bien, pour quelqu'un qui court beaucoup sur de longues distances, avoir des pieds qui ne sont pas équilibrés l'un par rapport à l'autre, c'est quand même quelque chose qui pose problème, qui amène à réfléchir. Je me positionne de façon à pouvoir soutenir les pieds de Benjamin. Ça le fait un peu rigoler, mais c'est pour son bien. Quand je travaille au cabinet, j'utilise maintenant une table, dite table Mézières, qui permet de soutenir les pieds et qui libère le kinésithérapeute, qui peut alors travailler différemment. Mais lorsqu'on n'a absolument rien sous la main, on peut fonctionner comme ça. Et je fais cette démonstration devant Joris, le copain de Benjamin, et Joris, en plus d'être un entraîneur d'athlétisme, un décathlonien lui-même, Joris est étudiant en kinésithérapie dans l'école de kinésithérapie de Ténérife, en Espagne. Donc, Joris est à même d'observer, avec ses connaissances d'étudiant en kinésithérapie, ce que je fais, pour ensuite, s'il veut aider son copain de Benjamin, eh bien, pouvoir faire un peu ce que je montre. C'est comme ça qu'on apprend quand on est étudiant en kinésithérapie. On observe des kinés qui ont leur diplôme, qui savent faire des choses, et en les observant, eh bien, on apprend un certain nombre de choses progressivement. Et vous constatez que je descends les jambes très doucement. Et le patient est très content que je les descende doucement. Il se repose, et moi, eh bien, je m'étire, parce que des jambes, ça pèse lourd. Donc, mon dos travaille, mes jambes travaillent, et j'ai intérêt à faire attention à la manière dont je me tiens. Un kiné tordu, c'est pas un bon kiné. Il devrait faire de la rééducation. Donc, le patient étant allongé, les muscles sont supposés être détendus. Or, en observant le thorax, je vois qu'il y a des tensions à plusieurs niveaux. Avec un placement de main, j'incite Benjamin à respirer un peu plus profondément. Et je constate que ce jeune sportif qui fait de la compétition de trail, eh bien, il a un thorax de vieux. Il pourrait chanter une chanson d'Alain Souchon. Allô, maman, bobo, allô, maman, comment tu m'as fait ? Je suis pas beau. Je parle pas du visage. Je parle de la morphologie. Et lorsqu'il y a un thorax asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un côté plutôt ouvert et un côté plutôt fermé, eh bien, ce thorax n'est pas beau. Lorsqu'il y a des épaules qui montent, on appelle ça en porte-manteau, eh bien, ça signifie qu'il y a des muscles qui tirent ses épaules vers le haut, alors qu'il n'y a pas de raison que les épaules soient étirées vers le haut par des muscles trapèzes déjà trop contractés. Pourquoi sont-ils contractés ? Eh bien, parce que c'est le système nerveux autonome qui fait ça. Vous n'avez pas entendu parler du système nerveux autonome ? C'est vrai qu'habituellement, nous fonctionnons avec notre système nerveux volontaire. Si on a envie de plier les bras, on le demande et nos bras se plient. C'est notre système volontaire. Si on veut allonger une jambe, on le demande et la jambe répond à notre demande volontaire. Mais quand on est debout, quand on est assis, on ne pense pas à demander aux muscles du dos de travailler. Et pourtant, ils travaillent. Ils travaillent avec notre système nerveux autonome. Donc, nous avons deux systèmes nerveux. Un que nous contrôlons de manière volontaire et un acquis à la naissance et au fil de notre éducation, nous avons donné un chèque en blanc. C'est un peu comme quand on élit quelqu'un. Ah, je suis le président, j'ai été élu et maintenant, pendant cinq ans, je fais ce que je veux. Hélas, ça se passe un peu comme ça en certains endroits. Je monte progressivement la jambe de l'autre côté et Benjamin me signale qu'il sent ceci ou cela. Il n'est pas muet. Il peut faire des gestes doucement, m'indiquer à quel endroit il a une sensation particulière. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont pour moi des informations extrêmement précieuses qui me permettent d'avoir une idée de l'état de son fonctionnement musculaire, articulaire, nerveux, respiratoire. Et donc, pour Benjamin, il y a un problème de genou qui n'est pas d'aplomb, de rotule qui est de travers. Donc, sans forcer, je le guide doucement. J'essaye de lui indiquer dans quelle position il peut aller pour s'améliorer. Et tout en m'occupant avec une main de la correction d'un genou, avec mon autre main, j'effectue une pression sur le haut de sa cuisse pour mettre en jeu certains muscles de certaines manières. Et puis, je constate que la respiration a tendance chez Benjamin à être minorée, minimisée, donc très doucement, gentiment, je l'invite à respirer mieux. Françoise Mézière disait, deux points, ouvrez les guillemets, on n'apprend pas aux gens à respirer, on les aide à libérer leur respiration. Ça veut dire que la respiration est entravée, gênée par des muscles qui se sont enrédits sans qu'on en ait forcément conscience. Quand on n'a pas mal, on se dit tout va très bien et on peut se croire d'aplomb alors qu'on ne l'est pas. Toute la séance Mézière se passe sur l'observation du patient. Je vous parlais d'épaule en porte-manteau, là, elles sont vraiment en porte-manteau et ça serait bien qu'il arrive, ce patient, doucement, à modifier la manière dont ses muscles fonctionnent de manière autonome, c'est-à-dire qu'il intègre certains positionnements, actions douces au ralenti pour modifier sa posture. Et progressivement, eh bien, le corps sent que quand il est d'aplomb, il fonctionne mieux que quand il est de travers. C'est le principe de base de la méthode Mézière. Ce qui est d'aplomb fonctionne bien, ce qui est de travers fonctionne mal. Donc, nous, kinésithérapeutes spécialisés en méthode Mézière, nous aidons nos patients à remettre d'aplomb en douceur ce qui est de travers. Mais ça, ce n'est pas facile du tout. Et quelquefois, quand, comme là, eh bien, je n'ai aucun équipement, je ne suis pas dans mon cabinet, je dois me débrouiller à faire travailler une jambe d'une manière, à faire travailler l'autre jambe d'une autre manière. Donc là, j'effectue une pression très précise sur la hanche, de même que là, j'indique au genou attention, ça part de travers et ce n'est pas facile du tout. La méthode Mézière n'est pas facile, mais elle est efficace. Allez voir sur méthode mézière point fr. C'est le site officiel de AMIC, Association Méziériste Internationale de Kinésithérapie. Ou bien, allez voir ce que j'en dis sur mon site ericlon.com ou sur méthode Mézière Toulon. Et maintenant, Benjamin court bien, et remets-toi d'aplomb pour courir mieux et plus longtemps. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada